Aujourd'hui je vais vous parler d'une appli que j'aime beaucoup mais que je vous déconseille d'acheter, c'est parti Salut les mecs, bienvenue Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu des stats de la chaîne En ce moment, les nouvelles vidéos que je fais ne sont pas très vues, j'ai même dû supprimer certaines vidéos Du coup, je pense à faire passer la chaîne en anglais, comme ça je pourrais toucher un public plus large Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous dérange ou pas A la base, quand j'ai créé cette chaîne, c'était pour toucher un public en France et aussi en Afrique francophone Mais il faut bien s'adapter Rentrons maintenant dans la vidéo, je vais vous parler du Sigma 24mm 1.4 J'ai utilisé cet objectif pendant quelques mois sur mon site de Mac 2 Et niveau qualité d'image, on n'a vraiment rien à lui reprocher, il est excellent Moi j'aime bien utiliser l'appareil sur le terrain et voir un peu comment il réagit Parfois ça peut être intéressant de faire des tests avec des mires de couleur, avec aussi un mur blanc pour voir le vignetage Mais c'est vraiment le but de la chaîne et c'est parce que moi j'aime regarder quand je vais sur YouTube pour voir des tests Je l'ai donc emmené avec moi dans plusieurs événements et j'ai été super fait par la qualité d'image comme je vous ai dit A 1.4 l'image est vraiment nette sur le centre de l'image et c'est surtout en fait à 1.4 moi je l'utilisais Et en général quand je suis à 1.4 je ne vois pas pourquoi je mettrais le sujet sur les bords quand je prends des photos ou même quand je fais des vidéos Donc je n'ai pas eu besoin de monter à 2 ou à 3 D'ailleurs la vidéo que j'ai faite pour Campagne a été enregistrée majoritairement à 1.4 Et je pense qu'à 1.4 tout ce que je voulais mettre en valeur a été mis en valeur sur l'image Je monte en général à 2.8 quand il y a plusieurs sujets et je ne veux pas qu'il y en ait un qui soit plus net que l'autre Une photo en particulier que j'ai prise avec le 24 mm c'est celle-ci que j'aime beaucoup J'étais sur un shooting pour des photos de mariage, j'ai montré les photos à la mariée et sans faire esprit on a fait tomber les 85 mm 1.8 Et je n'avais plus d'autre choix que d'utiliser le 24 mm pour terminer le shooting parce que la bague était un peu déformée J'ai dit ouais c'est bon ça va c'est rien mais en fait c'était vraiment très grave j'étais en panique C'était mon objectif principal en fait pour faire des photos de portrait Mais j'ai continué avec le 24 mm et j'étais surpris de voir qu'on pourrait faire de beaux portraits avec une focale comme un 24 mm Maintenant on va parler des choses qui fâchent et forcément la raison pour laquelle je ne vous conseille pas de l'acheter C'est l'autofocus, il est catastrophique En pleine journée vous n'aurez aucun problème mais pendant la nuit c'est un vrai cauchemar Je ne m'attendais pas à ça quand je suis allé faire des photos en bois de nuit et forcément qui dit bois de nuit dit très peu de lumière C'est un environnement très sombre J'avais beau appuyer encore et encore sur le déclencheur il ne prenait pas la photo et quand il la prenait c'était flou Et forcément comme je vous ai dit c'est une boîte de nuit donc je ne vais pas tourner tout en manuel Parce que je ne vois même pas les gens avec mes propres yeux Du coup vous n'imaginez pas un peu le moment de panique et de stress que j'ai dû passer à faire ces photos là en bois de nuit C'était toujours très très difficile j'essayais de trouver des techniques pas possibles D'ailleurs je me demande comment j'ai pu terminer en fait ce shooting Je pense que c'est assez incompréhensible d'ailleurs parce que j'ai déjà utilisé le Sigma 18-35 sur mon 60D Et il n'y avait aucun problème avec ça et je l'ai utilisé sur le GH5 aussi il n'y avait aucun problème J'ai utilisé le Sigma 35mm aucun problème et le 24mm ne fonctionne vraiment pas en basse luminosité Et je ne comprends pas parce que s'ils ont la technologie ils savent comment faire pour adapter pour pouvoir faire des focus pendant la nuit Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas adapté ça sur le 24mm ? Enfin moi je ne suis pas un développeur chez Sigma Quand on fait Confirce Animar comme ça on a l'habitude de l'utiliser On ne s'attend pas à ce que ça ne marche pas d'une optique à une autre Donc voilà c'est la raison pour laquelle je l'ai vendu pour acheter la version Canon série L Et je pense que si vous ne faites pas de photos pendant la nuit ça ne vous posera pas de problème Pendant la journée il n'y a aucun problème Dual Pixel tout ce qu'il faut marche parfaitement bien Mais pendant la nuit c'est un vrai cauchemar Et moi je pense que si j'achète quelque chose j'aimerais bien pouvoir l'utiliser Peu importe la situation Donc je l'ai vendu pour acheter le Canon Voilà c'est tout pour cette vidéo Dites-moi si ça vous dérange par rapport au fait que je passe la chaîne en anglais Si ça ne vous dérange pas c'est plutôt une bonne chose Si ça vous dérange faites-moi savoir on va essayer de discuter un peu là-dessus En tout cas si la vidéo n'a pas été vue qu'il n'y a personne qui commande Je vais passer la chaîne en anglais Parce que pour moi ce sera comme si en fait ça n'intéresse personne Donc voilà dites-moi ce que vous en pensez Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Salut